Bonjour tout le monde, ici Chakib de Master Trading Group et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo anticipative qui sera portée sur l'inflation. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'on est en conjoncture inflationniste. C'est quoi la conjoncture inflationniste ? En fait, il y a deux conjonctures. Soit on est expansionniste, on est porté par la croissance. Soit on est inflationniste, on est porté par l'inflation. Dans les deux cas, il y a différents outils pour faire face à ces deux conjonctures. Bien sûr, avoir une croissance sans inflation, ce n'est pas le top. Avoir une inflation sans la croissance, c'est la chose la plus... Comment dire ? La Banque Centrale, par exemple, a peur de cette conjoncture. Mais si on aura l'inflation et la croissance en même temps, ça c'est l'idéal. Ce qu'on a eu en Q2, c'est-à-dire deuxième trimestre 2021. Par contre, en Q3 2021, c'est-à-dire troisième trimestre, l'inflation, elle commence à... Comment dire ? À être plus dominante que la croissance. OK ? Donc, quels sont les outils pour anticiper cette inflation en Q3 ? Eh bien, c'est très simple. Je vais commencer avec le dotplot. Le dotplot, c'est le rapport trimestriel des 18 présidents des banques centrales. Donc, je vais vous montrer encore quelque chose de très important et pertinent à mon avis. Ensuite, on va faire la comparaison des leading indicators sur l'inflation. Je vais vous montrer comment j'anticipe l'inflation. Et on va travailler le oil, le modèle du pétrole. OK ? C'est un modèle que je n'ai pas vu sur Internet. OK ? C'est la première fois que je vais traiter ce modèle. Là, j'ai déjà traité le gold. Je vais vous montrer mon modèle sur le pétrole, comment anticiper le pétrole. Ensuite, on va... On va terminer par le commitment of traders. Je ne sais pas si je vais parler sur le tactique maintenant. Je pense que je vais laisser une vidéo Didier directement à l'analyse tactique. OK ? Ce n'est pas technique, c'est tactique. OK ? Donc, Didier Casacafardino. Casacafardino, c'est quelqu'un qui est rentré sur les marchés financiers, qui croit à l'analyse technique. Ça me fait rire. Il vient ramener son petit argent pour les risquer avec les sharks, les requins. OK. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre travail sur l'inflation. Attendez. OK. Donc, ça, c'est... Non. OK. J'ai besoin de ça. Donc, ça, c'est... Le dotplot. Le dernier dotplot. OK. OK. Donc, ça, c'est l'incertitude envers Price Conception Expenditure. C'est... En fait, je vous ai dit que la Banque Centrale ne voit pas le CPI. OK ? C'est une erreur de débutant, si vous voyez le CPI. Là, 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 là. La Banque Centrale se... Comment dire ? Elle se porte sur la PCE. OK ? Attendez. Je n'ai pas encore fait... Ah, ouais. Excusez-moi. Parce que je m'en attirise deux... Deux écrans. Attendez. OK. Donc... Regardez. Ça, c'est l'incertitude envers le PCE. Ça, c'est le risque. C'est quoi cet indicateur ? Ça, c'est leur projection qui est ici. Ils voient que l'inflation va baisser en 2021-2022. Et ça, c'est leur projection. OK ? Donc... Moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir. Est-ce que tous les participants voient qu'on est higher ? Higher, ça veut dire est-ce qu'il y a une incertitude vis-à-vis de leur projection ? Regardez. Oui. Il y a une grande incertitude. Et le risque est divisé. Entre broadly balancé, c'est-à-dire entre balancé, ils ne voient pas que leur projection n'est pas erronée. Awaited. Vous comprenez ? Donc, grosso modo, grosso modo, ils sont incertains de leur projection. Donc, ils ne sont pas certains que cette projection va diminuer. Ce qu'ils ont vu, ils sont incertains par rapport à ce qu'ils ont vu. C'est ça. C'est ça, strictement, ce que ça veut dire cet indicateur. Ensuite, on va baisser là pour vous montrer. PCE Inflation Diffusion Index. C'est l'index de diffusion. Il est basé sur... En fait, regardez. Je vais vous laurer ça. For HSEP participants provided responses to the question, please indicate your judgment of the uncertainty attached to your projection relative to the level of uncertainty over the past 20 years. OK ? Donc, c'est très simple. Cet index, cet indicateur va être un baromètre parce qu'on va faire une soustraction des membres qui ont dit oui versus des membres qui ont dit non divisé sur la totalité des membres. Donc, regardez, on est en plus haut du range, c'est-à-dire on est 1. Ils sont tous incertains de leur projection. C'est un indicateur pour moi que l'inflation va continuer à augmenter. OK ? Donc, regardez, le corps, c'est l'inflation, je pense, moins l'énergie et le carburant, l'énergie et l'alimentaire. OK ? Le corps, puis c'est eux. Donc, ça, pour moi, c'est un indicateur que l'inflation va continuer à augmenter. Deuxième, on va revenir à notre modèle. OK. Le modèle en Q3 2021. Regardez, je suis, je me base sur des indicateurs avancés, mais dédiés à l'inflation. PMI prices, enemy prices, oil forecasts qu'on va avoir aujourd'hui et le wages. Le wages, c'est par rapport aux consommateurs. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de consommer ou pas ? OK ? Ça, c'est la ligne de production. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler sur quelque chose. On va revenir aux fondamentaux. OK ? Donc, l'inflation, par définition, c'est quoi ? C'est l'augmentation des prix par rapport aux prix précédents. Ou, si vous voulez, c'est la quantité de monnaie en circulation qui a augmenté. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a plusieurs définitions de l'inflation. On peut voir, on peut l'avoir par la quantité de monnaie en circulation qui va se diverser sur des actifs. On peut l'avoir par une inflation importée, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, extrinsèque. Et on peut l'avoir comme inflation intrinsèque. Nous, on va essayer d'analyser tous ces composants. Et on va sortir avec une conviction sur cette dernière. Donc, il faut se souvenir de la ligne de production. La ligne de production, c'est quoi ? C'est la durée de vie du produit. OK ? Donc, est-ce que ce produit-là, on va l'analyser par rapport à l'inflation. Est-ce qu'il vient avec un coût élevé ou avec un coût moins élevé ? OK ? Donc, comme je vous ai dit, on va analyser les coûts de la production. C'est-à-dire, est-ce qu'on produit avec plus d'argent par rapport au Q2 ou pas ? Donc, pour ça, il faut rentrer à d'autres modèles. On va voir le PMI Prices. PMI Prices, c'est quoi ? C'est ça. Attendez. Donc, le PMI Prices, c'est ça. C'est ça. Manufacturier. OK, c'est ça. Donc, ça, je vous ai déjà montré ça sur la vidéo précédente. Ça, c'est le ASM. OK ? L'ASM, son modèle, tout simplement. Regardez les niveaux de prix. Ça, ce n'est pas le ASM. C'est le ASM Prices. On est à des niveaux historiquement très élevés. Regardez ça, c'est la crise de 2008. On était ici. Regardez la corrélation entre le CPI. Moi, ce que j'ai fait, j'ai ramené le CPI. Pourquoi le CPI ? Parce que, tout simplement, c'est l'inflation, on va dire, qui va collecter... CPI, c'est l'indicateur qui va collecter toutes les inflations précédentes. Je m'explique. Je m'explique. Alors, pop, 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 pop. Donc, quand on importe de la matière première, OK, et quand on produit un produit, simple. La matière première, elle est très élevée. Elle coûte cher. Donc, on a deux options pour les directeurs d'entreprises. Soit, ils vont impacter cette inflation sur leurs produits. C'est-à-dire, ils vont absorber le choc eux-mêmes. Et ça, c'est une conjoncture de compétition. C'est-à-dire, il y a de la concurrence entre les entreprises. Donc, ils font baisser les prix. Soit, ils véhiculent. C'est-à-dire, ils font... Ah non, c'est comme une histoire de patate chaude. Ah non, moi, je... C'est pas moi qui va... Qui va... Qui va impacter cette inflation. Donc, je la laisse pour le consommateur. Donc, c'est quoi ça ? C'est le PPI. Le PPI, c'est de l'inflation des entreprises Ce qui va être transféré vers l'inflation des consommateurs. Le PPI vers le CPI. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je compare le CPI, ce qui est l'inflation collecteur, par rapport aux prices, par rapport aux prix. Et j'ai trouvé des corrélations. Regardez. Regardez. Le modèle depuis 1990, il fait la même chose. Regardez ici. Le degré de corrélation est très élevé. Regardez. Maintenant, ça s'est corrélé. C'est-à-dire, s'il monte, celui-là, le CPI monte. Et s'il baisse, par exemple, regardez, on voit une certaine baisse. Là, on ne sait pas, OK ? On ne sait pas si on va faire comme ici en 2008 ou comme ici en 2012. Ça, c'est la crise de l'euro, la crise grecque. Et est-ce qu'on va baisser ? Par contre, si on baisse, écoutez bien. Si on baisse, on ne va pas baisser à ce niveau-là. On va corriger un petit peu. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'essaie pas d'anticiper le futur. Mais j'essaie d'être proche du futur. Mais l'inflation restera très élevée. Malgré qu'on va être à ce niveau-là, 8, 6 %, vous comprenez, on est toujours très élevé dans l'inflation. Donc, ça, c'est un premier indicateur que l'inflation va continuer à être dans des niveaux assez hauts. Je viens à mon modèle et je fais 1. Je suis pour. Donc, 1. Le NMI, c'est la même chose. Regardez. As-Sem Services. On va... Par contre, je vais laisser les imports, le prix, l'emploi, non. Pas encore. Regardez. Regardez les prix sur les services. Regardez. C'est hallucinant. Regarde. On a dépassé le niveau de 2008, là. On est très élevé. OK ? Donc, pour moi, c'est aussi... Oui, je fais 1. Je vais ici, je fais 1 pour. Oil Forecast. OK. Avant d'aller sur le Oil Forecast, j'aimerais terminer avec vous un exemple. Donc, on a vu que le produit coûte cher. Ça, on l'a compris. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle une inflation intrinsèque, c'est-à-dire au milieu de la ligne de production, qui est l'emploi. OK ? On n'a pas d'employé pour faire face à cette demande croissante des consommateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le produit va coûter encore plus cher. Il n'y a pas d'employé. On n'a pas d'employé. OK ? On va voir ici. Regardez. L'emploi. Donc, je vais enlever le price et je vais faire l'emploi. Regardez. Alors. Regardez l'emploi. L'emploi, il est corrélé avec l'inflation, mais là, ce que je vois, moi, c'est qu'il a baissé. OK ? Il a commencé à baisser. Ça veut dire qu'on n'a pas d'emploi. Ça, il va faire baisser l'inflation. OK ? Il va faire baisser l'inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je projette que l'inflation va diminuer, mais pas assez. On restera dans des niveaux historiquement élevés. OK ? Donc, ça, regardez, il est baissé ici, l'inflation a baissé. On a monté l'emploi, paf, il a augmenté. OK ? Donc, ça, c'était pour le NMI Prices et le PMI Prices. Donc, je reviens à mon modèle ici. Là, on va aller sur le Oil. Oil ? Oil ? Je vais vous présenter mon modèle ici. Modèle très parlant du Oil. Regardez. Ça, c'est la Matrix. Donc, le Oil est basé sur le rapport mensuel de l'OPEC. qui est un leader indicateur, c'est-à-dire un indicateur avancé. On va faire le UIA, Crude Oil Inventory, c'est-à-dire les inventaires des stocks, tout simplement. On va voir les stocks aux États-Unis. Et on va voir le Macrovision. Macrovision, il faut savoir une chose. Le pétrole est corrélé à la production industrielle. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir l'industrial production et le PMI manufacturier des grands consommateurs de pétrole qui sont les États-Unis, la Chine, le Japon et le Euro Area, c'est-à-dire la zone euro. OK ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une confirmation par le Baker Hughes. Baker Hughes, Oil Ricks. C'est quoi les Baker Hughes ? Vous voyez, c'est les machines qui extraient le pétrole. C'est les machines qu'on voit qui font pomper le pétrole pour l'extraire. Donc moi, j'ai un rating, je donne des notes ici et je suis le modèle. Regardez ici, j'étais en mars, j'étais moins 15. Avril 2. Avril, il a augmenté. 3,5, 10,5. Donc, on a augmenté. Regardez les prix du pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Attendez, je vais vous montrer les prix du pétrole. Là, je ramène ici. Allez, bientôt. Allez. Donc, attendez, attendez. CL. CL. Dernier contrat sur Future. Regardez. On ne cesse d'augmenter. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inflation structurelle. Regardez le MACD. Regardez. Donc, je reviens à mon modèle ici du pétrole et je commence avec le OPEC Monthly Report. Donc, dernier, 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 dernier rapport qui est sorti en mai. C'est un rapport mensuel qui sort chaque mois. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, nous, on va faire la balance entre le non-OPEC avec la demande mondiale. Donc, on va scruter, si vous voulez, l'OPEC, combien elle va ajuster. Par exemple, en Q2, la demande mondiale était 95 millions de barils par jour. Nos OPEC produisaient 68 millions de barils par jour. Donc, on a besoin de 27 millions pour l'OPEC pour faire face à la demande mondiale. Ça, en genre, ça veut dire c'est forecasté. c'est-à-dire anticipatif. Donc, on ne sait pas. Moi, j'attends le rapport de juin qui va sortir en juillet pour comparer est-ce qu'on a eu 27 réellement ou pas. Si on aura moins de 27, le pétrole augmentera parce qu'on n'a pas, on est imbalancé. On n'est pas balancé. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'équilibre. Donc, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir le stock change, c'est-à-dire la différence. Donc, moi, ce que je vais faire, regardez ici, ici, c'est la demande mondiale. Ici, c'est la production avec le, c'est-à-dire opaque et non opaque. Et ça, le plus important qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce qu'on est balancé ou imbalancé ? Regardez en coronavirus. En conjoncture, attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir d'une manière assez fluide. Regardez, on était imbalancé. la demande, l'offre était supérieure à la demande. Donc, le pétrole, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chuté. On était en Q2 2020. On va voir le prix sur Q2 2020. Puff, moins 40. La fameuse histoire de moins 40. C'est-à-dire, on vous paye pour que vous puissiez garder le pétrole. Donc, imaginez si en ces périodes-là, on a acheté beaucoup de pétrole. Ici, par exemple, 1 million de dollars ici sur contrat futur sur le pétrole, on est millionnaire ici. On peut faire 20 millions, 30 millions facilement. OK ? Donc, je reviens à mon modèle là. Paf. Par contre, en Q1 2021, on est balancé. Regardez. On est à moins 0.28. Moins 0.28, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un petit peu la demande est supérieure sur l'offre. OK ? Un petit peu. Donc, nous, on va faire un... Voici le dernier. Moins 0.28. Vous voyez ? Ça, c'est le dernier supply and demand balance. C'est la balance de l'OPEP. Non OPEC avec OPEC. Donc, on vient ici et je donne une note. Moins 0.28. Je reviens à la matrix. C'est 1. OK ? Maintenant, on va voir le IA stocks. IA stocks, c'est très simple. C'est très simple. En fait, ça, c'est les stocks versus prix aux Etats-Unis. Regardez, il est très... corrélé négativement. C'est-à-dire, si les stocks augmentent, le prix baisse. Si les stocks baissent, les prix montent. Donc, c'est facile. OK ? C'est facile, c'est facile, c'est facile. Maintenant, regardez, les stocks ont baissé drastiquement parce qu'il y a une demande. On a pour le re-opening, c'est-à-dire réouverture de l'économie. Pétrole a augmenté et les stocks ont baissé. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que les stocks sont à des niveaux bas historiquement. C'est-à-dire, maintenant, on va... Moi, je vois une correction des stocks. Les stocks vont faire un peu revenir à leur moyenne par rapport à la moyenne statistique. Ça, c'est sûr. Donc, stock plus production 12 avril, WTI future. Ça, c'est le contraire. Regardez. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai... Comment dire ? J'ai... J'ai imbalancé. Non, pas imbalancé. J'ai... Renversé, c'est ça. J'ai renversé les stocks pour vous montrer la corrélation avec les prix. Donc... Donc, 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 qu'est-ce que je fais ici ? Je ramène la note. Où est-ce qu'elle est, la note ? Donc, attendez, attendez. Elle est ici. Regardez, je suis à moins 6,73, 3,5. Ça veut dire que c'est bénéfique pour le pétrole. 3,5 rating. Maintenant, je vais aller à Macrovision Industrial Production PMI. Donc, on vient ici, papapap, Macrovision. Ça, je vois la moyenne de l'USA, China, Euroaria, Japon. Et je fais, regardez. Non. Attendez. Je fais la moyenne de l'industrial production. Là, j'aimerais m'attarder un petit peu sur quelque chose qui s'est passé. OK ? Regardez ce qui est bien avec la globale macro. Vous pouvez comprendre ce qui se passe avec les indicateurs. Regardez, ici, c'est la Chine. La Chine, en temps de coronavirus, c'était le premier pays qui a fermé. Alors que les États-Unis, l'Europe et le Japon avaient un lagging. Regardez. Parce qu'on a fermé l'économie juste après les Chinois. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé. Les Chinois ont réouvert. Paf ! On a augmenté d'une manière significative. Ça, c'est l'effet de base. On a corrigé l'effet de base qui a eu lieu ici. Et maintenant, regardez le lagging qui est ici. On le recouvert ici. Mais, la question, c'est pourquoi la Chine, c'est la première qui a fermé et pourquoi c'est la première qui a réouvert. Vous comprenez ? C'est ça ce qui me dérange. Soit, ce Corona a été fabriqué délibérément pour faire un transfert de production ici. C'est-à-dire, regardez, les Chinois ont produit pour ces gens-là. Ils l'auront devancé. Et ça, c'est une hypothèse très puissante. Hypothèse. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais, c'est quelque chose qui se passe là. Et maintenant, c'est le manufacturier PMI. Regardez, c'est la même chose. Ils ont fermé, pas réouvert. Par contre, ils n'ont pas recouvert là. OK ? Donc, ma note est 10 parce que c'est bien pour le pétrole. Quand on produit, quand l'industrie réouvre, les les sharks, les requins, les baleines ont faim du pétrole parce que le pétrole, c'est lui qui fait le transport et tout ça. Donc, il va augmenter. Je lui ai donné 10. On est à des hauts historiques. Ensuite, je vais voir le Baker Hughes. Baker Hughes. Crude Oil Rigs. Donc, j'ai le mondial ici. Ce n'est pas intéressant. Vous voyez, ça, c'est au niveau mondial pour les machines qui sont extraites. Attendez, je vais vous montrer c'est quoi les Baker Hughes. Comme ça, vous aurez une idée là. Les Oil Rigs. Oil Rigs. Oil Rigs. C'est ça. C'est ça, attendez. C'est ça. Ok, c'est ça. C'est-à-dire les investisseurs ou quand ils prévoient ou forecastés dans les expectations, quand ils anticipent l'augmentation du pétrole, ils vont louer ces plateformes. Ok ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va confirmer est-ce que le pétrole va augmenter par ces plateformes. Donc, je vais voir le nombre d'Oil Rigs sur le monde. Vous voyez ça ? Donc, je reviens à mon modèle ici du pétrole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Oil Rigs aux Etats-Unis parce qu'il y a toutes les plateformes du monde, les deux tiers sont aux Etats-Unis. Ok ? C'est les deux tiers qui sont, comment dire, les Etats-Unis c'est le leader du pétrole. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici ? Regardez, ça, c'est WTI M-Close, c'est-à-dire le prix du pétrole versus les Oil Rigs. Ça, c'est un Legging Indicator. C'est un indicateur retardé. Donc, regardez, on a fait un bottoming ici en 2016. Et ça, c'est actuellement. Ça veut dire qu'on augmente. On est en train d'augmenter. Comment je sais ça ? Par le graphique. Regardez le changement qui a eu lieu ici. Regardez, on était à 295 plateformes. 306, 318, 343, 356. Regardez, mais changement de pourcentage. On augmente. 372. Là, c'est mensuel. Ça, c'est weekly. Je vais vous montrer le mensuel. Vous allez comprendre. Regardez, 10% ici. 310, 341. Regardez, janvier 2021, 2286 plateformes. Le 2, 305, 310, 367. Et là, regardez, on stagne un petit peu. Regardez le prix. 61, 59, 63, 66, 74. OK ? Donc, le prix du pétrole a augmenté. Qu'est-ce que je vais noter ? Ça, c'est très simple. Je vais donner une note statistique. Et paf, moins 4. On était à moins 10, moins 4. Et je fais ça. Donc, la note globale est 10,5. Donc, on a augmenté. Est-ce que, en Q3, on va baisser ? Oui. 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 Il y aura une correction du pétrole. OK ? Vous allez la voir. Mais pas pour autant. C'est-à-dire qu'on ne va pas corriger à ces niveaux-là. Regardez. Le pétrole ne va pas corriger à ses comptes. Peut-être, peut-être, on va revenir tester cette zone ici balancée. Mais je ne pense pas. OK ? Je ne pense pas. Parce que la demande est encore à des niveaux assez hauts. Donc, regardez ici. Peut-être 66, mais on restera toujours très élevé par rapport à la headline inflation. Donc, moi, je suis pour. OK ? Je suis pour. Ça, je vais le laisser. Je vais revenir sur le wages. OK ? Parce que j'attends que juin sorte pour faire la moyenne. Maintenant, on va voir l'effet de base de deux ans et un an. Est-ce qu'il est pour ou contre que l'inflation restera élevée ? Donc, je vais revenir ici. Regardez la formule de deux ans. La WTI. Non, c'est le CPI. La WTI. Regardez. Par exemple, ici. Ici, ce... Non, ça, c'est le CPI. On va voir le PCE. Regardez. Si je fais ça, c'est la moyenne de deux trimestres par rapport à deux ans. Vous comprenez ? Ça, c'est le base effect de deux ans. Je vous ai montré la formule. Un an, c'est juste un trimestre par rapport à un trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, nous ? On va commencer par le CPI. Regardez. Q2, on a eu... J'attends les chiffres de juin pour faire le trimestriel parce que c'est quarterly, c'est trimestriel. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait Q2. Donc, Q3, regardez. On a augmenté sur le deux ans. Donc, je sais que l'inflation a été ici en Q3, OK ? Elle est plus de 1,89 parce qu'on a eu du 5. Du 5, on met là. 5, je ne sais pas. Attends, je vais la voir rapidement là. Inflation, OK. Inflation. Regardez. l'inflation, on a eu 4 avril, 4 mai. Donc, si on aura 0 en juin, regardez, 4 plus 4, c'est 8, divisé par 3, on va faire 2, 2, et quelques. Si 0, c'est-à-dire par le minimum, mais ce n'est pas 0, ça va sortir 2 ou 3. Donc, qu'est-ce que je fais sur le base effect ? On va faire du... Allez, on va faire de l'anticipation avec vous. Je vais faire... Attendez. je vais faire ici, on va dire Q2, ça va revenir... Allez, au minimum, au minimum 2%. 2%. Vous comprenez ? Attendez. Ta-tape. 2% en pourcentage. Non. 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 Attendez. Tac. Et je fais 2% ici. Regardez. Où est-ce qu'il est là ? C'est quoi ? Ah, ça, c'est le CPI. Ça, c'est le PCE. Attendez, je m'excuse, c'était le PCE. Je cherche le CPI. Le CPI, où est-ce qu'il est ? Il est ici. On va faire 2 ici. Allez. Non, attendez. Eh, c'est plus que 2, c'est 2,5. Mais moi, je travaille avec le minimum. Regardez. Bon, je vais faire ça en rouge, comme ça, ça va... Ça va... Donc, attendez, là, top, top, en rouge, remplissage, en rouge. OK, donc, comme ça, pour que je puisse savoir que c'est une anticipation. Donc, regardez, on a eu 2%. En Q3, est-ce qu'on aura plus de 2% ou pas ? Est-ce qu'on va baisser à ces niveaux-là ? Est-ce qu'on continuera notre tendance haussière ici ? Mais regardez, par rapport à l'effet de base de 2 ans, on est ici. On peut faire, c'est très simple. Moi, je prévois ici, donc, c'est pour. C'est pour. C'est pour. 2 ans, c'est pour. 1 an, c'est pour. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le CRB index. Ah ouais, CRB index Q3. OK, Q3, parce qu'on a eu le... Je ne sais pas, mais je pense que le oil va corriger. OK, le oil va corriger. PCE, on a une projection de 3%, donc on est ici. Et le WTI, on va corriger. Regardez, la moyenne, elle est haussière. On est ici en Q3. Donc, je vois que le oil va corriger un petit peu ici, mais il ne va pas baisser beaucoup. OK ? Parce que la demande, elle est encore existante. Donc, je reviens sur l'effet de base, mon effet de base. et là, tout est OK. Tout me fait dire que l'inflation ne va pas baisser. Donc, effet de base, 2 ans, oui. Effet de base, 1 an, oui. Previous quarter, ça commence à se corser. OK ? Mais je pense qu'on aura une correction ici. OK ? Donc, pour terminer cette vidéo sur l'inflation, l'inflation est haussière en Q3. OK ? Donc, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu inflation haussière, croissance baissière. OK ? La croissance est baissière. Par rapport à Q2, mais pas par rapport à historique. Donc, je viens sur les quadrons ici et Q3, pour moi, je l'ai fait en rouge parce que c'est de l'anticipation. OK ? Ça, c'est 2020. Q3 2021, je vais la faire comme ça, anticipatif. Donc, je suis en zone 3. OK ? Je suis dans le quadron 3. Qu'est-ce qu'on a dans le quadron 3 ? On a regardé longue XLU, c'est-à-dire utilities, et le gold. Le gold va augmenter en zone 3. Et short DXY, le dollar. Et short les stocks. OK ? Stocks, je ne sais pas. Maintenant, pour la prochaine vidéo, on va faire le tactique. OK ? On va faire le tactique, c'est quoi ? C'est le backtest behavior. OK ? Ça, regardez, je suis en zone 3. OK ? Zone 3. S&P, c'est un son. Vous comprenez ? On va augmenter, mais pas beaucoup. OK ? Donc, je reviens ici. OK ? Donc, les mecs, ça, c'était le processus Global Macro top and down. Je vais, je vous ai, donc, il reste une vidéo, je vais parler sur la conjoncture. C'est quoi la conjoncture ? C'est-à-dire, on va voir la politique monétaire et la politique fiscale. Et on va voir la banque centrale, ce qu'elle va faire face à cette inflation qui ne veut pas corriger. Donc, on va voir en Q3. Donc, la prochaine vidéo sera portée sur le tapering, ça va se porter sur l'inflation importée, ça va se porter sur le dollar vis-à-vis de l'extérieur. Vous comprenez ? Ensuite, je vous ai montré comment j'analyse. Ensuite, je vais faire, je vais rentrer dans le trimestre. C'est-à-dire, moi, je sais ce qu'il va faire le trimestre de juillet à septembre, mais je vais analyser encore septembre, juillet, on va parler lui-même. Juillet, août par lui-même, septembre par lui-même. Et ça, je ne peux pas le divulguer sur le web, OK ? Ça, c'est dédié pour le club. C'est les gens qui ont payé, qui m'ont payé, qui m'ont fait confiance. Donc, vous comprenez, je ne peux pas. c'est le secret du travail, c'est le secret c'était une vidéo très importante pour Q3, pour tous les gens qui veulent se former, devenir professionnels sur les marchés. et ce n'est pas de l'analyse technique, ce n'est pas de l'analyse, je ne sais pas moi, des news, OK ? Le fondamental, ce n'est pas les news, c'est des modèles. Et je ne dis pas que les modèles travaillent tout le temps. Attendez, les modèles, ce n'est pas tout le temps au travail, mais il y a une corrélation trop élevée. Donc, partagez cette vidéo, likez, commentez. Si vous voulez être formé, devenir professionnel et gagner de l'argent sur les marchés, sur des vrais marchés, pas les CFD. Les CFD, c'est interdit. Les CFD, c'est interdit aux Etats-Unis. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi les CFD sont nuls. C'est une arnaque, les CFD. C'est très simple. Je ne sais pas, là, les Européens ont cette culture de cliquer au marché alors que les Etats-Unis, les Américains, ont une culture de buy limit, sell limit. OK ? Moi, je n'achète pas si le prix n'atteint pas ce niveau-là. Et c'est normal. OK ? C'est normal. Vous allez acheter des pompes de terre, le mec vous dit 51 euros le kilo. Demain, il revient, il vous dit c'est 3 euros. Moi, je n'achète pas. OK ? Moi, je n'achète pas. J'achète à 1 euro. Le problème des Européens, c'est qu'ils achètent au marché. 3 euros, OK, j'achète. Non. Le trading, il faut revenir aux fondamentaux. Le trading, c'est acheter bas, vendre haut. Vendre haut, acheter bas. Vous comprenez ? C'est ça, les principes. Allez, sans plus tarder, je vous souhaite une semaine, une excellente semaine de trading et à la prochaine vidéo. Merci. de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada